ok au dessus de mon basseau ok nous voici de nouveau à ambasso la dernière fois on l'avait fait par le beau de fond la haine et cette fois ci on porte directement du guet donc on va essayer de dépasser la première cascade pour voir ce qu'il y a derrière ok on est donc arrivé aux cascades si vous voulez voir le trajet regarder mon ancienne vidéo et là on va filmer l'action à partir de cette cascade j'ai pas envie j'avais pas envie de m'obliger les pieds dès le début c'est facile à grimper là en vrai je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais essayé je pense que ça c'est facile à grimper là en vrai je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais essayé je pense que ça c'est impressionnant quand il rebâche non c'est parce qu'en fait je porte tout le principe qu'il n'y a rien à voir sinon les trucs seraient connus c'est clair l'escalade est vraiment cool bon pas accessibles aux gens vraiment débutants mais il n'y a pas besoin d'un niveau ouf pour faire ça quoi je pense qu'il y a une autre cascade par là je vais aller jeter un oeil vite fait ok on est retourné au croisement on a fini l'affluent maintenant on retourne sur le bras principal toujours avec virgile corde de canyoning donc les pierres bougent énormément faites très gaffe à ça essayez de tenir plutôt les racines ou si vous avez une corde n'hésitez pas à utiliser les coins d'ancrage canyonnais par au port devant là à droite à droite là ah ouais ah bah c'est plus facile par là plus fort en fait mais je filme je filme donc ça glisse beaucoup faites gaffe très sympa t'as vu toutes les strates et il y a une époque il y avait de l'oeil ici ouais wow encore ? ouais c'est partout je recommande quand même de tenir les racines la végétation pour un petit peu de sécurité bon par contre l'eau n'est pas belle du tout du tout du tout T'as des endroits où l'eau est magnifique, t'as envie de sauter, mais là, autant les parois sont magnifiques, autant l'eau moyenne. J'aime bien toucher le sol pour vérifier si c'est solide. Il me semble que j'avais fait un passage par là. T'as déjà allé plus loin que ça ? Mais dis donc, t'étais vraiment motivé à découvrir des trucs sans moi, espèce de juif. Ok, on a donc un escargot géant africain. Ce que vous avez dans votre jardin, qui a l'air pas très géant en ville, ici, c'est un monstre. C'est dangereux. Et là, on peut voir que l'eau est un peu plus claire. Il y a moins de volume d'eau, il y a plus de terre. Donc, c'est ce qui fait que l'eau a tendance à filtrer, enfin, la terre filtre une partie de l'eau. Et du coup, c'est pas lié à, par exemple, la pollution ? Non, non, il n'y a pas de pollution. Bon, ben, nickel. On continue ! Est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre le petit bambou, par exemple ? Bambou, là ! Maintenant, c'est tout fait ? Tu montres dessus ? Oui, vas-y ! Tu regardes. Ouais ! Ah, il est pas mal, le bambou, hein ? Le bambou, c'est la solution à beaucoup de choses. Mon téléphone était à deux doigts de prendre l'eau. Il est temps, je sais pas. Hein ? Il est... euh... Le temps d'impact. Ouais, tu vois rien. Les bulles ne sont pas allées très profondément. Donc, en théorie, ça a moins d'un mètre de profondeur. Pour le retour, ça peut être sympa de faire un saut. Oui, mais il faut sonder... C'est toi la guide, Virgin. C'est ça, c'est ça, Christian, pour... La science ! La science ! Wouhou ! Ouais ! Ouais ! Tu trouves pas de prise ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Euh... Ouais ! Ernst ! Ouais ! Ouais ! Auto-leps ! eryon ! ok les yeux Pas de bol ! Elle est perdue. Elle était à la recherche de fleurs, mais pas de sa vie. Un nid de la petite araignée, j'ai jamais vu ça. Un 3 collés, quoi. On attend qui circule ? Ta qualité de l'image est ouf ! C'est ce tout petit truc de marron noir, là. Elle est vers les deux branches. Ouais. Tu la vas ? Ouais. Elle ne bouge même pas. Elle a senti qu'elle était prédatée. Attends, attends, attends. Il se fait une photo en maquereau. Oh, une belle paroi, hein. T'as vu, il y a un rocher, là, dans l'eau ? Il s'est décroché, hein. Ouais. Et vu qu'il y a deux couleurs, ça ne fait pas très 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 longtemps. Ok. Elle a l'air sympa, celle de la fois, il pleut aussi. Il y a un petit bassin, tu penses, un petit truc ? On se rapproche pour voir ? Ouais. C'est la même. Trésor de beauté. Il semble bon la verdure. Il semble bon le serpent ? Non. Il y a beaucoup d'escarogos morts, là. T'as vu ? Ouais. J'ai vu ça. Des centaines. Quelle espèce mange ça ? Les crabes, tu penses ? Non. J'ai vu l'orteil, ils meurent de vie, là. Ah ouais ? Ah ouais. Tous ? Ouais, il y a des trois. Ils reviennent tous, là ? Il y avait un festival. T'as vu ça ? Ouais, ça doit être beau quand il... C'est encore plus impressionnant que le vrai en basseau, hein ? Parce qu'il n'y a pas d'eau, quoi. La nature, nous gâte. Encore les escargos morts. Regarde-lui, il est mort, il est petit. C'est pas la vieillesse, hein ? C'est comique. La paroi est bien lisse, ça doit être sympa en canoning, par contre. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada